Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes Chapitre 1er De la religion de Jésus-Christ Notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde pour y apporter le respect et l'amour de son Père, et pour y établir son royaume et sa religion. Il ne lui a demandé autre chose pendant sa vie, et c'est ce qu'il a fondé pendant l'espace de 33 ans qu'il a vécu sur la terre, ce qu'il a désiré incessamment de procurer dans l'esprit et dans le cœur des fidèles, qu'il prévoyait avoir été ordonné pour être ceux en qui il devrait répandre sa même religion, afin d'honorer son Père en eux, comme il le faisait en lui-même. Il a demandé cette grâce pour les hommes, et la leur a mérité durant sa vie, et c'est ce qu'il a fait aussi en sa mort, où en même temps qu'il l'a demandé pour eux, il a donné témoignage du respect et de l'amour qu'il portait à son Père, qui sont les deux choses que comprend la religion. Il connaît son Père, si pur et si saint, qu'il ne voit rien qui mérite de vivre et de subsister devant lui. Ce qu'il proteste par la mort qu'il endure, pour témoigner et faire paraître cette vérité. Il meurt encore par amour aussi bien que par révérence, car il se soumet à la mort et l'accepte très volontiers et avec joie, parce qu'il y voit le plaisir et la satisfaction de son Père. Et voyant qu'il n'était point satisfait pour les péchés qu'on commettait contre lui, qu'il meurt pour le contenter entièrement, pour ne laisser rien ne satisfaire. Il donne par là l'exemple aux chrétiens qui font profession de sa même religion et de son même respect et de son même amour. Ils ne doivent rien épargner pour en témoigner les vrais sentiments, qu'ils doivent porter dans l'occasion jusqu'au point du sacrifice, étant plus sûr de rendre son sacrifice réel que de se contenter d'une simple disposition qui souvent est trompeuse. Notre Seigneur a continué, après sa mort, de procurer aux hommes cette religion envers Dieu par toutes les inventions de son amour. Et il leur a donné son même esprit, qui est un esprit qui est celui de Dieu vivant en lui, pour établir en eux les mêmes sentiments de son âme. Fin que dilatant ainsi sa sainte religion, il fit de lui et de tous les chrétiens un seul religieux de Dieu. Régnant au ciel, il vit dans le cœur et dans la plume de ses évangélistes pour établir partout le mépris de la créature et le respect de Dieu seul. Il est vivant dans le cœur et dans la bouche de ses apôtres et de ses disciples pour annoncer partout le royaume de Dieu, pour procurer l'adoration que mérite son Saint Nom et pour lui donner des sujets parfaitement soumis et des adorateurs qui le respectent en esprit et en vérité. C'est encore proprement la fonction de l'esprit de Dieu que les prêtres qui continuent en eux ce qu'ils faisaient en Jésus-Christ. Il y procure par exemple par parole, par écrit et par toutes les voies possibles la sainte religion de Dieu qui, seul, méritent d'être adorés et respectés dans le mépris de toute chose. Tout n'est que vanité et que figure hors de lui car tout l'être créé n'est qu'une écorce légère de l'être qui est cachée en lui, qui se fait voir en quelque façon sous la couleur de tout ce qui paraît. Toute la figure passera quand Dieu voudra cesser de paraître sous des figures et quand il fera voir à découvert tout ce qu'il est. Quand les yeux de l'esprit seront ouverts et affermis par la lumière de la gloire, alors le monde ne sera plus pour nous une chose agréable, non plus que l'ombre lorsque le corps paraît, ou le portrait auquel on ne fait plus attention quand la personne se présente. Le masque ne paraît plus agréable quand le visage est découvert. Ainsi, tout paraîtra figure, masque et néant quand Dieu se rendra visible à l'âme en tout ce qu'il est. Dieu donc soit adoré en lui et tout périsse devant lui en notre esprit puisque tout n'est rien en sa présence. Prévenons par esprit de religion l'anéantissement et le sacrifice universel de tout cet être qui doit périr pour Dieu en témoignage de sa grandeur, de sa sainteté. Que notre foi soit la lumière et le flambeau de notre religion pour faire le sacrifice devant Dieu de tout l'être présent. Car si Jésus-Christ même veut être sacrifié par le grand respect qu'il lui porte et par l'estime qu'il fait de lui et de sa sainteté, combien plus devons-nous tout sacrifier à Dieu et mépriser toute chose pour n'estimer et ne voir que ce qui seul est véritable et qui seul mérite d'être estimé et révéré. Devant le véritable Dieu, il n'y a point d'idole à révérer. Il faut que tout soit mis en cendre donc que toute la créature périsse devant mon Dieu. Et comme notre Seigneur, en se sacrifiant, a prétendu tout anéantir et faire un sacrifice de toute chose en lui. Parce qu'il avait tout réuni en sa personne, il est juste que nous condamnions et que nous sacrifions toutes les choses hors de lui qui sont d'autant moins saintes qu'elles sont moins en lui. Et c'est la marque véritable de notre religion de sacrifier tout à Dieu et de témoigner ainsi comme tout est vil et abject devant lui, n'estimant et ne respectant aucune chose que lui seul. Enfin, notre Seigneur, pour dilater sa sainte religion envers Dieu et pour multiplier en nos âmes, vient en nous, il se laisse en la terre, entre les mains des prêtres comme hostie de louanges pour nous communier à son esprit d'hostie, nous appliquer à ses louanges et nous communiquer intérieurement les sentiments de sa religion. Il se répand en nous, il s'insinue en nous, il embaume notre âme et la remplit des dispositions intérieures de son esprit religieux en sorte que de notre âme et de la sienne, il n'en fait qu'une. Il anime d'un même esprit de respect, d'amour, de louanges et de sacrifices intérieurs et extérieurs de toutes choses à la gloire de Dieu son Père. Et ainsi, il met notre âme en communion de sa religion pour faire de nous en lui comme nous avons dit un vrai religieux de son Père. Et même, afin de perfectionner notre état et de nous mettre dans le point de la religion la plus pure et la plus sainte, il nous communique, il nous communie à son éclat, à son état d'hostie pour être avec lui une hostie et n'être pas seulement religieux en esprit mais encore en vérité, c'est-à-dire en réalité, ayant intérieurement sacrifié en nous tout l'être présent de la chair en tous ses sentiments, ne les ayant pas seulement sacrifiés comme Jésus-Christ en croix par mortification et par crucifixion intérieur, mais ayant tout consommé intérieurement avec Jésus-Christ consommé sur l'autel. C'est là le point de perfection où il nous appelle dans cette vie puisque par sa présence infime, intime en nous, par son feu qui nous dévore, il nous communie à l'état le plus parfait de sa religion qui est l'hostie consommée à la gloire de Dieu, d'hostie qui ne vit plus en soi de sa vie propre et de sa vie de la chair, mais qui vit totalement de la vie divine et de la vie consommée en Dieu. C'est proprement l'état de la vie ressuscitée où nous sommes appelés à l'imitation de notre Seigneur qui est extérieurement consommée en son Père au jour de sa résurrection et qui veut que nous soyons aussi intérieurement ressuscités et consommées en Lui. C'est pourquoi il dit qu'il a communiqué aux hommes la clarté que son Père lui a donnée. Cette clarté, l'état ressuscité qu'il avait déjà eue dans l'hostie en la Seine. de l'Évangile selon saint Jean chapitre 17 verset 23 Je suis en eux ayant le même effet que vous ô mon Père qui êtes en moi avez en moi. Je les vivifie comme vous me vivifiez. Je les consomme comme vous me consommez. Il demande donc que nous soyons comme des hosties vivantes saintes agréables à Dieu. C'est pourquoi saint Paul ne prie pour rien avec plus d'insistance que pour faire parvenir les chrétiens dans cette consommation parfaite en Jésus-Christ selon l'Esprit qui les rende intérieurement tout semblables Lui. Je prie Dieu de tout mon cœur qu'il vous fasse parvenir au point de consommation que je désire être en vous par la vertu du Saint-Esprit de Jésus-Christ qui vous consomme intérieurement avec Lui. Ce sera là l'ouvrage du Saint-Esprit qui doit venir en ce monde pour rendre témoignage de la vérité en nos cœurs et bien mieux que saint Jean qui n'était que son organe car il est l'Esprit de vérité. Ce sera Lui qui intérieurement par la foi commencera de nous découvrir la fausseté et le mensonge de toute la créature et de tout ce qui n'est pas Dieu. Il nous le fera mépriser comme le rien auprès de tout si grand, si magnifique, si admirable. Il nous en donnera le dégoût et par ce dégoût nous en dégageant entièrement. Il nous portera à Dieu avec ardeur et nous unira à Lui si intimement qu'Il nous fera tous un en Lui et nous consommera parfaitement en ressemblance de Jésus-Christ consommé en son Père. Ainsi soit-il. de Jésus-Christ au-delà. – Sous-titrage FR 2021